Hello friends and welcome. Six chefs d'État africains ont fait le déplacement pour l'Ukraine pour rencontrer le gouvernement de Zelensky. Et il y a un événement, un incident qui s'est déroulé à Warsaw. Vassovie en français, si vous voulez bien, la capitale polonaise. La délégation était dirigée, oui, disons ça comme ça, était ou est dirigée, était dirigée par Cyril Ramaphosa, le très calme président de l'Afrique du Sud. Moi, pour moi, il ne m'explique pas confiance parce que son calme est inquiétant. Et dans cette délégation, il y avait Naledi Pandor, la très intelligente et audacieuse ministre des Affaires étrangères surafricaines. Dans cette délégation, il y avait le président du Sénégal, le président de la Zambie. Lui, il était clair que si Vladimir Poutine voulait venir en Zambie, le lendemain, il devait inviter Vladimir Poutine. Il y avait Denis Sassonguesou. Comprenez, Denis Sassonguesou du Congo, voilà, les chefs d'État de l'Afrique centrale, l'Égypte, il parle de la paix. Voilà, il était dans cette délégation. Makissal, qui n'est pas propre, faisait partie de cette délégation. Le président surafricaine a rencontré le président polonais. Comprenez la démarche des amis. Et il rentrait dans son vol pour parti. Pendant ce temps, les agents de sécurité, les journalistes qui accompagnaient ces chefs d'État ont été bloqués pendant des heures et des heures. Et il y a un général de la messe surafricaine qui a fait une petite vidéo qui est virale, qui parle de racisme. Les gens qui se posaient la question pourquoi l'Afrique ne s'intéresse pas à ce qui se passe en Ukraine, pourquoi l'Afrique soutient la Russie, voilà exactement pourquoi. Cet racisme endémique en Europe qui fait en sorte, surtout dans ces pays-là, les anciens pays des Unions soviétiques, qui passe le temps à ne pas respecter l'homme noir. Si c'était une délégation d'un chef d'État européen qu'on avait bloqué dans un pays africain, ça devait fuser une crise diplomatique. Mais pour ces gens, c'est trop facile. On peut bloquer des gens pendant des heures et des heures avant de les vivre, juste parce qu'on ne fait pas confiance en eux, juste parce qu'ils n'ont pas la bonne peau, on va dire ça comme ça, aux couleurs de peau. Les amis, je veux dire que, regardez au départ, quand la crise-là a commencé, je vais essayer de fermer ici mes amis, les enfants sont en train de bavarder. Quand la crise a commencé en Ukraine, ou la guerre, comme disent les Ukrainiens et les Européens, ou l'opération spéciale, comme disent les Russes. Que s'est-il passé les amis? Les Africains qui étaient en Ukraine voulaient traverser pour entrer en Pologne. On les avait tout simplement bloqués parce qu'ils n'avaient pas la bonne couleur de peau. Et les Africains se sont levés pour condamner cet État à des choses. Et aujourd'hui, les myopes de la stratégie géopolitique commencent à se poser des questions. Pourquoi les Africains sont comme ça? Regardez les actes. Un chef d'État est en train d'aller parler de la paix, des négociations. Sa délégation, une partie de sa délégation est bloquée à la repos à Vassovie. Alors que le chef d'État qui dirige cette délégation a été reçu par le président polonais. Vous voyez que ces gens ne sont pas sérieux aujourd'hui ou demain. Et après, ne vous posez pas de question pourquoi le peuple africain ne vous aime pas. On ne vous aime pas parce que vous nous avez torturés pendant des années et des années. L'esclavage avec les armes, la colonisation avec les armes, les médias mensonges, le pillage avec les armes. Vous ne pouvez pas demander au peuple africain de continuer à vous aimer. On ne peut pas aimer nos bourreaux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut changer votre mentalité. L'Europe était habitée par le peuple noir avant que vous n'arrivez là. Les Amériques, ce n'est pas les Amérindiennes. Ce n'est pas par vous. Donc à chaque fois que vous arrivez quelque part, vous créez des problèmes, vous créez des conflits, vous chassez des gens avec des armes. Et c'est comme ça. Vous êtes un peuple belliqueux. Comment comprendre que les Polonais... bloquent une partie de la délégation de Ramaphosa? Comment comprendre ça? Ça, c'est un manque de respect créatif. Et nos chefs d'État sont arrivés, discutés avec Zelensky. Ils ont allé à Butcha. Moi, j'ai regardé ces images-là. Bon, quand vous êtes à Rome, vous faites comme le Romain. Oui. Ils ont déposé les bougies et tout ça à Butcha. Je ne sais pas pourquoi. Ça explique quoi ou c'est quel cinéma qui s'est passé là-bas à Butcha autres, les amis. Bref, ils ont déposé les bougies là-bas. Ils sont allés à Saint-Pitts-Sbourg où ils ont rencontré Vladimir Poutine. En fait, Poutine les a promis de les envoyer du blé. Gratuitement. Le blé gratuitement. Parce que les Occidentaux étaient en train de chanter. « Oh, le blé ukrainien qui est bloqué. Dans la main noire. Le port d'Odessa a fait ceci. » Après, quand le blé sort, ça part où? En Europe. Ça part en Europe. Et Poutine les disent aujourd'hui « Ok, pour ces chefs d'État qui sont en train de… ils sont frileux du blé et tout ça, nous allons vous envoyer ça gratuitement. » Vous voyez des gens qui quittent l'Afrique, 60 ans après les indépendances et qui parlent commander les choses ailleurs. Qui parlent du blé et tout ça. C'est l'idée de Macky Sale. Très sale comme idée. Le blé, le blé ici. Attends. L'Afrique ne peut pas cultiver cela. Pourquoi toujours aller commander les choses? Ils sont allés parler de la paix et ça ne va jamais marcher les amis. Regardez comment on a commencé à traiter une délégation, une partie délégation à Bassovie. Ça ne peut pas marcher. C'est juste parce qu'on demande leur voix au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est pour cette raison qu'ils sont cotisés. Ce n'est pas pour autre chose. Et leur sous-sol. En fait, c'est ça. Et à chaque fois qu'il y a crise en Europe, ils veulent que le peuple africain embrasse ça plus que le problème africain. Quand j'ai vu cette délégation, j'ai dit « Oui, c'est bien. Nous ne vons pas dans l'autacité. Il faut aller discuter. Il faut aller parler de la paix. C'est normal. C'est important pour la paix dans le monde. » Mais seulement, ces chiffres, disons ça comme ça, ces six chefs d'État africains, les amis, qui partent en Ukraine et en Russie pour parler de la paix, n'ont pas vu ce qui se passe au Soudan. Est-ce qu'ils n'ont pas vu ce qui se passe au Soudan où deux brigands sont en train de perturber tout le peuple ? Deux généraux commandés par des gens, je ne sais pas où ces gens-là sortent, ou c'est au Moyen-Orient ou aux États-Unis, qui les commandent. Ils sont en train de s'entretuer au Soudan. Et c'est très proche. On a vu la guerre en Érythrée. The war in Cameroon, the Southern Cameroon. Ils ne sont pas intéressés par cela. Mais c'est pour prendre l'avion pour aller en Russie. Ils prennent l'avion pour aller en Ukraine, qui est plus facile pour eux. C'est nous, Ramaphosa, Ramaphosa, Makissal, Sassou Nguessou, le président Zambien et les autres qui sont allés en Ukraine aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ces gens n'ont pas commencé par régler le problème soudanais ? Intéressez-vous aussi à ce qui se passe en Afrique. C'est pour cette raison que je dis que l'Union africaine ne sert absolument à rien. Il faut changer complètement l'Union africaine. Pensez à une autre organisation parce que vous ne pouvez pas taguer votre organisation sur le modèle européen, Union européenne, Union africaine. Non. Il faut changer. Peut-être 4, 5, 6 pays créent quelque chose et pour que les autres adhèrent, il faut des conditions. Il faut des conditions draconiennes pour que les autres adhèrent à cette organisation, pour que ça soit quelque chose de fort. Nous, vous avons besoin d'une armée africaine. Nous ne pouvons pas tout le temps demander aux Nations Unies de venir ici et là, alors que pendant ce temps, en Europe, il y a des crises, c'est l'OTAN qui gèrent ça. En Asie, quand il y a des crises, ce sont ce pays qui gèrent ça. Mais quand il y a des crises chez nous en Afrique, c'est les Nations Unies qui viennent gérer ça. Donc, on avait créé les Nations Unies pour gérer les problèmes africains. Nous devons sortir de cela. Et ce chef d'État-là devrait se réveiller, savoir qu'il y a des crises en Afrique. On a des crises vraiment sérieuses qu'il faut régler. Le Soudan nous parle. Après l'Ukraine, là, aller au Soudan, Ramaphosa, Sassongueso, Makissal et j'en passe, après Ukraine et la Russie, aller au Soudan pour régler le problème. Le peuple soudanais est en train de mourir. Il y a de l'exordre. Les gens sont en train de fuir ce pays-là parce qu'il y a deux brigands qui sont là, qui sont en train de gérer les affaires dans ce pays, qui ne veulent pas s'entendre. Pour leur intérêt égoïste, égocentrique, ils sont en train de faire tuer le peuple soudanais.